Le programme Biodivea, c'est un programme en fait biodiversité dans les exploitations agricoles. Il s'inscrit dans le cadre d'une convention entre la DGER, l'enseignement agricole si on veut, et le ministère de l'écologie, dans le cadre de la stratégie nationale de la biodiversité. Ce programme se traduit par l'implication de 18 établissements, surtout sur l'ensemble de la France, sur trois ans, pour un projet qui est leur projet, qui est leur projet comment intégrer la biodiversité sur leur exploitation agricole, compte-vite de leur contexte, de leur filière de formation, etc. Je pense que les agriculteurs sont actuellement dans une période de doute, d'innovation, de repositionnement vis-à-vis de leur manière de produire, vis-à-vis des demandes sociales qui leur sont adressées, et ce repositionnement les incite à innover, à adopter, à rechercher de nouvelles pratiques de production qui dépassent un petit peu les catégories qui sont habituellement faites entre les agriculteurs conventionnels, les agriculteurs raisonnés, les agriculteurs paysans, les agriculteurs biologiques. Là, on a un foisonnement d'innovation qui est en cours pour répondre en particulier à l'injonction, ou en tout cas au message pressant, de prendre en compte la biodiversité, ou avoir une plus grande attention à la biodiversité. À travers les expérimentations conduites sur les exploitations de l'enseignement agricole dans le cadre du projet Biodivea, ce documentaire se propose de présenter des exemples non exhaustifs sur les manières possibles d'aborder la question de la biodiversité fonctionnelle dans les espaces agricoles en essayant de tenir compte de l'échelle du paysage. À partir de la somme des connaissances scientifiques qu'on a maintenant en biologie des espèces d'une part et en écologie du paysage d'autre part, on a mis des outils de manière à apporter des diagnostics de richesse spécifique ou de richesse en espèces, on va dire, sur un écosystème donné. Les caractéristiques de ces trois dimensions du paysage, composition, organisation, usage, vont influencer la colonisation des cultures par les auxiliaires, c'est-à-dire les insectes prédateurs et les insectes parasitoïdes, qui vont naturellement s'attaquer aux ravageurs de culture. Les interactions entre les différents espaces cultivés et non cultivés qui composent la mosaïque paysagère de l'espace agricole nécessitent l'utilisation d'une diversité d'outils qui permettent, à travers un jeu d'échelle complexe, de dessiner la trame des écosystèmes et des milieux propices ou non à la préservation de la biodiversité. La première année, nous avons décliné un certain nombre de protocoles qui étaient un peu tous azimuts pour avoir un peu la mesure de la biodiversité qu'on pouvait trouver sur l'exploitation, à la fois la biodiversité floristique et la biodiversité faunistique. Et dans un deuxième temps, les protocoles se sont centrés sur des protocoles d'auxiliaires de culture, carabes, syrphes, staphilins, araignées. Je pense qu'il est aujourd'hui important de peut-être recentrer l'étude sur les espaces qui peuvent être autour des serres, en bordure de parcelle, à l'entrée de la parcelle, qui sont comme ça un petit peu délaissés, alors qu'à mon avis, ils sont importants pour faire le relais, justement, faire une fonction de refuge, d'habitat pour l'entomophone auxiliaire et qu'aujourd'hui, c'est important dans les orientations et les évolutions des techniques de production vers l'agroécologie. Évidemment, l'aménagement du paysage, pour favoriser les auxiliaires, c'est en fonction du type de culture qu'on va avoir, du contexte. Donc, plus les habitats sont diversifiés, plus on a de chances d'avoir une diversité d'auxiliaires. Comprendre comment le paysage peut être une réponse possible à la préservation de la biodiversité dans les espaces agricoles suppose donc la maîtrise de processus complexes qui président au fonctionnement des écosystèmes en milieu agricole. , c'est un problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?